sur cette vidéo je vais vous faire voir comment je vaccine personnellement moi mes oiseaux donc voilà une seringue avec une petite aiguille petit diamètre aussi et très courte pour ma part moi je vaccine mes oiseaux au niveau du bréchet donc voici le bréchet est juste là voici le bréchet voilà et donc je prends ma petite aiguille je pique tout doucement et j'injecte 0,3 de produit je masse un petit peu j'en profite pour garder la bague numéro de bague que je note c'est 707 je regarde le sexe qui pour moi est un mâle il ya des fois qui sont un peu jeunes donc je vérifie quand même toujours après mais je fais toujours une première approche à ce niveau pour savoir ensuite je marque donc la couleur pour répertorier sur mes archives et l'API elle est prête et c'est terminé voici donc je vais vous faire voir avec une autre je reprends donc une seringue j'en profite toujours pour regarder en même temps au niveau des des pâtes je vais nettoyer par la même occasion s'ils ont besoin donc ça c'est une orange j'ai parlé qu'on peut voir une orange perlée ce sera même une orange clair c'est 713 vous pouvez entendre aussi que je suis bien accompagné avec les rieuses qui recoulent à côté de moi qui est un mâle donc orange clair je vais faire perlée ensuite je prends la petite fuit-fille tout doucement tout doucement je prépare au niveau de son bréchet je prends ma petite seringue Je perce tranquillement et j'injecte donc mes 0,3 de produit. Et voici, comme vous pouvez le voir, aucune marque, aucun problème, ni saignement, ni rien. C'est nickel. A savoir que cette année, j'ai pris un nouveau vaccin pour la paramixovirose, parce que nous sommes obligés pour les concours de vacciner pour la paramixovirose. Et donc, j'ai pris cette année, au lieu du nobilis que je prenais d'habitude, cette année, j'ai pris Imopex, Imopeste, I-M-O-P-E-S-T, Imopeste, qui par contre demande aussi, trois semaines après, à refaire une vaccination de rappel. Voilà, j'ai cherché le mot. Une vaccination de rappel qui est à faire trois semaines après. Voilà, ce qui n'est pas au niveau du nobilis que j'avais avant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que vous aurez vu au moins... Oui, une toute petite chose aussi, je sais qu'il y a des éleveurs qui font du pigeon et qui vaccinent comme les pigeons, qui vaccinent au cou. Personnellement, je ne le fais pas. J'ai d'autres éleveurs aussi dans le club qui ne le font pas, qui vaccinent comme moi au niveau du brechet. Moi, je déconseille un peu de faire au niveau des tourterelles, au niveau du cou. Mais chacun fait comme il veut, au besoin. Moi, j'ai une préférence quand même pour le brechet. Avec une petite aiguille, comme je vous ai fait voir, il y a beaucoup de viande, très peu d'organes vitaux, donc on ne peut pas blesser l'oiseau à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques conseils si vous ne saviez pas ou si vous ne connaissiez pas la vaccination des oiseaux. Merci à vous et au plaisir sur le blog.